et bien bonjour à tous bienvenue dans ce premier direct j'espère qu'il en aura d'autres alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui on va parler évidemment restauration ça c'est pas un scoop mais surtout on va parler de cette mutation de la restauration qui est là sous nos yeux depuis maintenant allez on va dire deux trois ans où tout est en train de changer alors qu'est ce qui est en train de changer ce qui est incroyable c'est que l'offre et la demande change au même moment au niveau de la demande on a affaire à un consommateur qui a avouons le radicalement changé son comportement alimentaire d'ailleurs que ça soit à la maison ou hors domicile on va parler du hors domicile et qu'est ce qui a changé en fait c'est qu'il est passé par trois phases la première phase a eu lieu il ya un peu plus de 20 ans avec des problèmes de sécurité alimentaire la vache folle qui a eu comme conséquence la traçabilité aujourd'hui les restaurateurs trace puis après le consommateur est passé en phase 2 au moment où on a parlé de cette loi du fait maison alors cette loi du fait maison elle a été votée au parlement je sais bien qu'en france on n'applique pas les lois mais alors celle-là c'est ce bon pont ni les restaurateurs ni la grande majorité des restaurateurs ni les consommateurs s'en occupe en revanche ça a déclenché ce qu'on appelle l'ouverture des cuisines tout montrer aux consommateurs qui voulaient vraiment voir et s'approcher de plus en plus près du produit pour être rassuré c'était ça l'ouverture des cuisines et cuisine ouverte et puis là il est passé dans une troisième phase qui est plutôt comment je pourrais dire problématique c'est que en plus qu'on lui dise d'où vient ce qu'on lui met dans son assiette de voir effectivement il ya des gens qui fabriquent réellement quelque chose dans le restaurant il souhaite qu'on lui fasse du minute que c'est son produit c'est à lui c'est son produit est customisable il souhaite qu'on lui donne la possibilité d'intervenir sur son plat pas de créer la recette de la modifier c'est d'intervenir sur son plat d'intervenir sur la finition de son sandwich sur la finition de sa salade bref sur la finition globale de son plat alors en fait quand on arrive à ce stade là qu'est ce qu'on sait d'autre sur le consommateur c'est que il achète moins dans la restauration en général d'ailleurs dans la restauration rapide ou service à table il achète moins mais ça veut dire quoi il achète moins il déstructure son repas aujourd'hui la structure entrée plat dessert dans la restauration avec service à table ne pèse plus que 13% des repas pris ça veut dire quoi ça veut dire 87% des repas plutôt déstructuré entrée plat ou plat dessert si c'est pas un plat en direct avec une boisson ou un café sachant que en france on est beaucoup plus trois fois plus que la moyenne européenne plat dessert que entrée plat nous sommes un peuple qui souhaite terminer son repas par du sucré et ce qui est intéressant c'est que cette déstructuration colle avec une montée de la dépense moyenne on peut se dire comment est-il possible qu'il déstructure son repas et qu'il monte en même temps sa dépense moyenne et bien c'est tout simplement parce qu'il mange moins en structure mais il veut manger mieux et le mieux quand je pourrais dire c'est une question évidemment de qualité de goût mais aussi de santé de bien-être et puis ce qu'on note c'est que les consommateurs aujourd'hui veulent trouver ou retrouver un sens à leur consommation et ça c'est très très important donc ils mangent moins ils déstructurent mais ils dépensent plus pour avoir en fait ce qu'on pourrait résumer le plaisir qu'ils recherchent tant dans la restauration et ça c'est typiquement français parce que les andro-saxons sont pas automatiquement sur les mêmes recherches alors ce que je viens de dire là a deux conséquences la première conséquence c'est que la mécanique qui consistait à une époque à une époque sachant qu'il ya des restaurateurs qui font encore aujourd'hui la mécanique qui consistait à casser les prix d'un menu d'une formule d'un produit pour en rendre plus ne fonctionne plus évidemment puisque c'est pas automatiquement les prix bas dont il sait d'ailleurs ce que c'est en termes de qualité ou santé etc qui l'attire ça veut pas dire que le prix n'a pas d'importance ça veut dire que il fait très attention à ses prix cassés à ses promos qui sont qui vont peut-être pas dans le sens de ce qu'ils recherchent et puis la deuxième phénomène en tout cas ce mécanique ne fonctionne plus ceux qui cassent les prix au contraire font fuir plus les consommateurs que les attirés et puis la deuxième la deuxième conséquence c'est qu'on s'aperçoit aux deux extrémités du marché d'un côté on avait l'ex fast food malbouffe et de l'autre côté la gastronomie la haute gastronomie on s'aperçoit que le fast food malbouffe en france il ya d'autres endroits sur la planète où c'est en train de changer de la même manière est en train de laisser la place à une restauration distribuée rapidement à consommer sur place ou ailleurs de haute qualité et ça c'est une conséquence extrêmement importante pour les acteurs et pour les consommateurs et autre chose de le côté du marché on parlait de gastronomie que se passe-t-il il ya une bistronomie décontracté décodifié plus détendu qui est en train de prendre des parts de marché à la gastronomie historique que l'on connaît tous et que le consommateur peut-être recherche de moins en moins bref on peut résumer ça que le plaisir tant recherché par les consommateurs aujourd'hui repose sur deux axes c'est le vrai et le sens alors quand on dit vrai ça a des conséquences sur le marketing moi je pense que on est en train d'abandonner progressivement le marketing paillettes au profit d'un marketing sincère l'expression marketing sincère ça veut pas dire grand chose quoique en fait il faut parler au consommateur mais lui parler en lui disant la vérité de nos produits la vérité au niveau de nos fournisseurs la vérité au niveau de notre philosophie bref il faut lui parler parce qu'il a besoin qu'on lui dise encore une fois ce qu'il a dans son assiette mais pourquoi on a choisi tel et tel produit tel et tel fournisseur tel mof qui nous fait notre pain etc bref il faut lui parler ça c'est côté consommateur et puis côté acteur il ya une nouvelle génération de l'acteur d'ailleurs aussi bien dans la bistronomie que dans la restauration rapide ou même servie à table thématisée une nouvelle génération qui sont pas automatiquement d'ailleurs issus des écoles hôtelières qui sont des jeunes qui sortent soit des grandes écoles soit pour la bistronomie qui sont des ex chef de partie ou selon des toiles et michelin et plutôt des deux et des trois macarons michelin qui veut dès qu'ils arrivent modifie mais alors de manière importante le modèle économique du restaurant ça veut dire quoi modifier le modèle économique du restaurant il rentre sur des sujets qui sont extrêmement sensible qui ont trait à la rentabilité du restaurant qui est de plus en plus compliquée ils disent par exemple que l'emplacement n'est peut-être pas le le point le plus important il faut pas automatiquement se mettre sur un top emplacement on peut se mettre dans un emplacement de deuxième troisième catégorie parce qu'ils s'ils sont vraiment très bons les gens iront les chercher là où ils sont c'est un pari risqué mais il y en a qui ils le font aux quatre coins de la france et ça a l'air de fonctionner que modifie-t-il d'autre ils achètent autrement alors le coût matière évidemment à une conséquence importante aujourd'hui on a de plus en plus enfin on a jusqu'à présent des acteurs qui ont un fournisseur une commande un camion qui arrive devant le resto tri température avec dans le même camion le balai les oeufs et cette génération dont je parle passe de un fournisseur à 18 fournisseurs différents parce que ils veulent chercher le produit qu'ils ont repéré qu'ils veulent absolument en termes de qualité dans le restaurant et ça multiplie les fournisseurs évidemment et ça multiplie les circuits de distribution les frais de personnel ils attachent beaucoup d'importance à l'équipe on se plaint beaucoup comment je pourrais dire qu'on ne trouve pas de personnel dans la restauration c'est vrai et ben eux travaillent autrement il se crée des communautés on a vu des communautés d'étudiants qui travaillent en cercle fermé on parraine un nouvel entrant à l'intérieur de l'équipe moyennant une prime une rémunération on a vu des communautés de fameux foyers qui pouvaient travailler aussi dans la restauration des communautés de retraités bref ils court circuitent les circuits classiques de recrutement ils les rémunèrent autrement ils font travailler autrement sur des contrats extrêmement coût ils les fidélisent autrement bref il revoit profondément la ligne frais de personnel en tout cas dans l'organisation alors il ne s'arrête pas là parce que ça c'est une grosse modification du modèle économique il décodifie tout ce qu'on a connu jusqu'à présent alors décodifier ça veut dire quoi prenons l'exemple de la vente au comptoir de l'ex restauration rapide de l'ex fast food aujourd'hui on a des générations de restauration rapide qui font tout de bons clients qu'on a dit mais qui fabriquent vraiment du fait maison avec les produits bruts achetés tous les matins et ça c'est très nouveau dans la restauration dans le service à table on peut dire que la décodification c'est quoi c'est que les nouvelles générations de bistrosomie vire les nappes déparer la vaisselle on n'est plus habillé en blanc et noir mais on est en digne basket polo et ce type de restaurant ce sont des restaurants qui sont à 30 40 voire 50 euros le midi et 80 euros si c'est pas plus le soir donc il ya vraiment une décodification de la façon de faire la restauration qui amène toute une génération à faire du mal à la génération historique parce qu'ils font de la restauration autrement ils font une restauration qui colle de plus en plus aux attentes des consommateurs quels que soient leurs âges quels que soient leurs sexes quelles que soient leurs régions aujourd'hui on a affaire à un consommateur qui a bien changé son comportement ils ont aussi une autre particularité que je trouve très intéressante c'est que ils innovent et se remettent en cause en permanence alors là ils ont entièrement raison pourquoi parce qu'il ya une dizaine une quinzaine d'années on disait les écoles marketing le cycle de vie d'un restaurant était de 7 ans pour sa phase de lancement d'expansion de maturité à 7 ans aujourd'hui le cycle de vie est de deux ans or si on a vraiment un cycle de vie de deux ans ça veut bien dire que tous les jours il faut qu'on se remette en cause tous les jours il faut qu'on ose faire quelque chose de nouveau tous les jours il faut qu'on innove tous les jours il faut qu'on bouge bref qu'il se passe toujours quelque chose plutôt que de rester figé les concepts figés qui traversent le temps malheureusement ou heureusement peu importe c'est fini aujourd'hui on a affaire à un consommateur qui a besoin de renouvellement il a besoin de contacts il a besoin qu'il se passe plein de choses et puis la dernière innovation est remise en cause de ces nouvelles générations et là je les soutiens mais alors complètement ils vont complètement dans l'axe qui consiste à dire que la restauration a peut-être trop oublié cette notion de service avec un grand s dans la restauration et ce service aujourd'hui doit revenir dans les salles pas uniquement d'ailleurs dans les salles de gastronomie dans les salles de restauration il doit revenir dans toutes les salles de restauration qu'elle soit rapide ou gastronomique servi à table ou pas parce que il faut bien avouer que depuis quelques années il se passe plus rien dans les salles on a des preneurs de commandes c'est une bonne expression mais c'est pas ça que le client attend il a plutôt besoin de quelqu'un qui le conseille qui le chouchou qui lui suggère qu'il emmène vers un repas idéal pour lui enfin bref et qu'il le suive et qu'on revient voir plusieurs fois pendant son repas pour voir si tout va bien s'il n'a pas besoin d'autres choses etc mais dans la restauration rapide c'est exactement pareil on ne peut plus dire aujourd'hui à un comptoir où on fabrique derrière qu'est ce que ça sera pour vous aujourd'hui c'est pas vrai il faut aujourd'hui prendre la main lui suggérer lui dire ce qu'on a aujourd'hui lui demander ce qui lui ferait plaisir qu'est ce qu'on pourrait faire pour lui bref cette notion de service va reprendre mais c'est sûr et certains toutes ces lettres de noblesse pour une simple et unique raison c'est que si la restauration réinjecte pas du service dans ses salles c'est la livraison qui va prendre le relais et tout le marché puisque s'il n'y a pas de service donc il n'y a pas de valeur ajoutée du restaurant quel intérêt d'aller dans ce restaurant autant que je me fasse livrer un produit chez moi ou à mon bureau et ça le service faut vraiment qu'ils reprennent le dessus et dans la restauration rapide on suggère beaucoup depuis un certain moment à ce qu'il y ait plus de comptoir le comptoir ne sert à rien le comptoir est juste une barrière entre le consommateur et le restaurateur et aujourd'hui il faut supprimer ce comptoir et recevoir les gens dès qu'ils passent la porte en disant bonjour bienvenue chez nous qu'est-ce qui vous prépare aujourd'hui et l'amener vers des produits qui seraient à sa disposition dans le restaurant alors j'ai même pas regardé s'il y avait des questions je parle beaucoup mais je sais pas s'il y en a est-ce qu'il y en a des questions je crois en voir sans oublier les moyens de communication en particulier avec les téléphones l'organisation oui absolument absolument c'est vrai les prises de commandes c'est vrai qu'il se passe beaucoup beaucoup de choses là dessus et les nouveaux moyens de communication évidemment sont très très important voilà l'ubérisation de la restauration ah oui oui effectivement alors il faut faire attention quand on parle d'ubérisation de la restauration parce que en fait j'espère que quand vous parlez d'ubérisation de la restauration vous ne parlez pas de des livreurs parce que les livreurs sont pas des autorisateurs les livreurs amène du chiffre d'affaires supplémentaires aux restaurateurs à marge dégradée certes mais amène du chiffre d'affaires supplémentaires amène de la notoriété supplémentaires que restaurant n'avait pas ou n'aurait pas eu si le livreur n'était pas là à marge dégradée ça on sait les obéorisateurs ce n'est pas les livres les obéorisateurs c'est toute cette génération d'endroits aujourd'hui où on peut se nourrir qui ne sont pas des restaurateurs et là je fais référence à la grande distribution aux pétroliers ou repas chef à domicile les restaurants clandestins parce qu'il en existe les cinémas qui se mettent à faire de plus en plus de la restauration bref ce sont des obéorisateurs c'est une autre façon de manger une autre façon de déjeuner ou de dîner qui ne sont pas dans les circuits traditionnels et l'obéorisation aujourd'hui de la restauration est extrêmement faible par rapport aux chiffres d'affaires globales de la restauration ce qui pèse de plus en plus lourd c'est le poids de la livraison dans la restauration alors avec véronique pose une question très intéressante c'est comment trouver cette perle rare en salle alors la perle rare en salle je sais pas si elle existe vous remarquez elle doit exister quelque part si vous la trouvez allez la chasser elle viendra chez vous mais qu'est ce qu'une perle rare en fait moi je me pose toujours la question est ce qu'il vaut mieux avoir dans une salle quelqu'un qui s'est porté cinq assiettes et qui s'est tenu en rang de 25 30 et qui lui fait la tronche ou quelqu'un qui a le sourire qui a la banane qui est content et qui fait ça avec plaisir et qui s'amuse et qui s'est porté que deux assiettes mon choix est évidemment porté vers la personne qui est la plus commerciale et puis je vais vous dire parce qu'on a testé chez certains de nos clients on a fait rentrer des femmes au foyer qu'ils pouvaient travailler que deux heures par jour qu'ils pouvaient travailler uniquement le midi pas le soir parce qu'elles étaient à la maison pas le mercredi pas de samedi enfin bref on leur dit ok dis nous comment tu veux bosser c'est nous qui nous attend à toi et on s'aperçoit que ces femmes ou ces retraités ou ces étudiants parce qu'il ya plein de communautés dont je parlais tout à l'heure et bien eux s'amusent ne sont pas là ne considère pas ça comme un job ils ont la banane ils sont contents ils accueillent les consommateurs comme si elle ou il les accueillait à la maison enfin bref et les consommateurs sont ravis de voir des gens qui sont contents qui des chouchous qui s'occupe d'eux et c'est bref les gens qui s'occupent du service mais qui savent pas automatiquement porter cinq assiettes sont pas très techniques sur suivi durant mais est ce le plus important franchement est le plus important c'est comme dans la gastronomie d'ailleurs je sais jamais d'ailleurs s'il faut servir à droite et servir à gauche ou le contraire le consommateur je suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui très attaché à ça il est très attaché à la façon de lui amener l'assiette qu'est ce qu'on lui dit au moment où on l'amène l'assiette qu'est ce qu'on lui dit six minutes après qu'il ait commencé à manger voilà plutôt d'utiliser ses codes je ne dis pas qu'ils sont ils sont pas bons ils sont peut-être pas aujourd'hui autant recherché qu'on le pense voilà qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre on pourrait dire d'autre que le marché de la restauration est extrêmement porteur au Gira nous avons pronostiqué dans peut-être pas en 2018 encore quoique mais 2019 20 et 21 un secteur qui devrait atteindre une croissance à deux chiffres pour une simple et unique raison c'est qu'on s'est aperçu que dans les réattributions de priorité de dépenses des ménages qui a eu lieu depuis dix ans avec la crise parce qu'il y a eu réattribution de priorité la restauration n'a jamais été touchée en France pour une raison essentielle c'est que la restauration est un moment de plaisir chez les français et ce plaisir ils ne veulent absolument pas en faire l'impasse donc ils sortent mieux on a parlé déstructure le repas on a parlé mais ils vont de plus en plus sortir à l'extérieur de leur domicile pour se nourrir alors le midi évidemment le business du midi est explosif pourquoi parce que le taux de retour à domicile le midi en semaine s'effondre partout et le business du midi est énorme et le business du soir et du week-end c'est autre chose même si des émissions comme top chef le meilleur pâtissier le meilleur boulanger fonctionne et qu'on les regarde les français savent de moins en moins cuisiner et à mon avis ça va pas s'arranger donc il va falloir que la restauration soit prête à accueillir des français qui vont sortir de plus en plus de chez eux mais il va falloir qu'ils soient prêts avec les armes de la restauration et je reviens à mon service parce que la grande distribution et des autorisateurs ont compris que les français avait pas grand chose dans leur frigo le soir qu'ils savaient de moins en moins cuisiner qui rentrait de plus en plus tard rentrer en ordre dispersé bref qu'il fallait quand même dîner et eux s'occupent d'aller récupérer des barres de marché je pense à la grande distribution je pense à des gens comme picard il faut un carton entre 17h et 20h avec des gens qui viennent chercher de quoi manger le soir ils n'ont pas à faire leurs courses alors je parle pas des dans les dans les villes des limonob et des et des monos et des franprix qui travaillent à fond ce créneau là c'est ce qu'on appelle j'ai gira le frigo vide et la tranche frigo vide disservateur 20h est une tranche qui est une menace très importante pour les restaurateurs parce que si le consommateur s'installe dans une habitude de frigo ville rentrer la maison ou de livraison pour dîner la maison ça va prendre de sérieux par le marché à la restauration c'est pour ça que le seul moyen de s'en sortir c'est d'amener une valeur ajoutée qui est le service je me répète qui est la seule façon au restaurateur d'amener une vraie valeur ajoutée que les huberisateurs que la grande distribution que picard des limonob et tous ces gens là ne pourront jamais faire même les livres ne pourront jamais faire cette notion de service je regarde s'il y a d'autres questions désolé je regarde pas tout au fur et à mesure elle a qui me disent bonjour bonjour et voilà question je pourrais vous redire pour terminer il reste que quelques minutes on est aujourd'hui dans une période extrêmement passionnante sur la restauration et il y a un sujet sur lequel j'ai pas du tout parlé pendant ces quelques minutes de direct qui est la digitalisation dont on parle beaucoup alors moi je suis très très prudent sur la digitalisation de la restauration pourquoi par rapport à ce que je viens de dire précédemment ça se ressent naturellement la restauration dite rapide doit se digitaliser à fond ça c'est sûr et certain sur tout le parcours consommateur de avant ma précommande ma commande le click and collect le paiement la fidélisation à fond et alors le service à table la restauration avec service à table et le mot service à table je ne comprends pas comment on peut la digitaliser franchement je ne comprends pas et je pense que le jour où on digitalisera la restauration avec service à table on perdra une fois de plus la force du restaurant je pense qu'il ne faut pas donner un mini ipad ou un ipad à un client en disant parce que comment le jour on fait ça il ya plus de service et le jour où il ya plus de service il ya plus de restaurant donc la digitalisation du restaurant je la vois pas pour l'instant en bien sûr qu'il faut être sur le web et identifiable avant la visite bien sûr que la méthode de paiement va se digitaliser y compris dans la restauration dans tous les commerces bien sûr que la digitalisation pourra atteindre le consommateur en ce qui concerne la fidélisation post visite mais pendant le moment où le consommateur est dans le restaurant entre le moment où il a mis les pieds dans le restaurant jusqu'au moment où il va en ressortir je ne vois pas quelles séquences on peut digitaliser voilà ça c'est très important alors que dans la restauration rapide toutes les séquences sont digitalisables et il faut faire très très attention à cela voilà eh bien nous arrivons à la fin de ce direct je pense qu'il y en aura d'autres on vous informera sur d'autres sujets des sujets aussi très important et je vous dis donc à très bientôt merci